A l'occasion de l'ouverture de la galerie Art et Musique installée au centre de Jérusalem, nous sommes allés à la rencontre de ces artistes franco-israéliens qui ont participé à mettre en avant leurs œuvres au travers du monde de la musique. Rachel Yedid, artiste peintre née à Paris, a attiré nos regards sur son travail. Alors Rachel, vous pouvez nous raconter vos débuts ? Je suis née à Paris. Mon père, chef d'orchestre à l'UNESCO. Ah, c'est dans les gènes alors ? Oui. Donc moi j'ai commencé, si vous voulez, avec le piano, la musique, la composition, le chant. À chaque fois que j'étais assise devant mon piano, dans la réflexion d'une nouvelle mélodie, j'avais tout un monde visuel qui m'apparaissait. Et je trouvais ça dommage justement de ne pas le dessiner, de ne pas en garder une trace. Et donc au fur et à mesure, je dessinais, je faisais des croquis de tout ce monde imaginaire. J'ai continué mes études dans l'art et pas forcément dans la musique. Mais ça a toujours été quelque chose qui a toujours été en fusion. Et que représente l'opéra pour vous ? Pour moi, l'opéra, c'est le temple de l'amour. Il n'y a pas un plus bel endroit pour célébrer justement l'art qui concerne l'amour à la rencontre justement de la musique qui est son origine. Toute mon imagination commence par des sons, par l'aspiration musicale d'opéra. Et puis je prends donc un personnage d'un opéra particulier. Et je m'en inspire et je peins son portrait, un nouveau portrait. Pas forcément celui que vous pouvez rencontrer à l'opéra. Un portrait complètement imaginaire que je vous peins ici. Et vous pouvez nous parler de vos futurs projets ? J'aimerais vraiment réaliser avec plusieurs artistes israéliens une exposition de groupe d'art contemporain israélien sur ce thème justement. Et à Paris, à Milan, à New York ? C'est un projet qui me tient très à cœur et j'espère que nous allons bientôt le réaliser. En tout cas, il ne fait aucun doute que la créativité en vous est à Jérusalem, dans l'art lérique, l'art pictural, vos modes d'expression naturels et israéliens. Merci beaucoup Rachel et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Rachel. Merci.